Mes très chers amis astronomes, bonsoir, ou plutôt good evening. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome, je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Mes chers amis astronomes, si ce soir vous me voyez un peu plus clair, c'est normal. J'ai décidé de tourner cette vidéo avec le Sony Alpha 7S. Pourquoi ? Parce que je me suis dit ce soir, c'est la première vidéo que je fais à l'extérieur de nuit, depuis qu'on est au confinement. Ce que je vous montre ce soir, et je tiens à être réglou avec tout le monde, et je tiens à être réglou avec le gouvernement. Je suis dans mon terrain, je suis dans une propriété privée. J'estime avoir le droit de pouvoir faire de l'astronomie ce soir. Donc le télescope qui est là, vous le connaissez, mais je vais le redire, c'est le CPC 800 203 mm de chez Célestron. 2030 de focale, donc il ouvre à F10, si on fait le calcul. Et donc ce soir, je suis en train de... Alors, à l'oculaire uniquement, je suis en train de regarder Vénus. Il y a la belle Vénus qui est juste au-dessus de l'immeuble qui est à côté de chez moi. Qui est magnifique, on peut jeter l'œil à l'oculaire, elle est magnifique. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais elle se rapproche de plus en plus de nous. Je vous ferai une vidéo pour vous donner les dates de quand il faut vraiment l'observer. Je vous ferai ça, une petite vidéo sérieusement, avant le mois d'avril, parce que ça va être le mois d'avril qui va être le plus intéressant pour elle. Je ferai aussi une publication sur Facebook pour vous expliquer ce qui va se passer au mois d'avril avec Vénus. Donc en ce moment, oui, alors si vous faites du planétaire, en ce moment, la planète qu'il faut regarder, c'est Vénus. Donc là, je l'ai à l'oculaire. Donc pour le moment, je suis avec le gros oculaire de 40 mm, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Donc je suis avec l'oculaire de 40 mm. Alors, elle est extrêmement brillante. Elle est waouh ! Donc c'est pour ça que je vais changer d'oculaire. Alors, si vous me voyez de temps en temps avec une main de poche, vous ne le faites pas, vous. C'est juste que j'ai ma lumière rouge qui est pétée. Et comme on est en confinement, je suis obligé de faire avec les moyens du bord, pour pouvoir voir le prochain, prochain, prochain que je vais prendre. Celui-là, c'est le 17 mm. Donc je crois que je vais prendre le 17 mm. Celui-là, c'est lequel ? Ah, celui-là, c'est le 25 mm superpose. Donc non, je ne vais pas le prendre. Je vais prendre le 17 mm. Donc là, je n'ai plus besoin de la lumière. Je vais l'éteindre rapidement. Est-ce que c'est grave ce que je fais ? Oui, si vous êtes dans le noir complet, à part si vous avez juste la raquette de commande qui est ouverte et le petit voyant d'alimentation et l'alimentation de votre power tank qui est allumé. Si vous n'avez que ces lumières-là qui sont en rouge, c'est grave si vous vous trouvez dans un endroit d'épargne de pollution mineuse. Mais comme là, comme vous pouvez le voir avec le Sony A7S, je voulais me mettre à 51 200 ISO et je suis à 64 000 et quelques ISO. Mais je vous le dirai de toute façon à combien je suis. Alors, je vais enlever l'oculaire de 40 que j'ai là et je vais mettre l'oculaire de 17. Donc, bien sûr, il va falloir refaire une mise au point, toujours à cause du confinement. Je ne peux toujours pas avoir ma mise au point très forte que je voulais installer sur le télescope. Mais, ah oui, alors là, c'est vraiment... Pouf ! Alors, elle est très, très, très lumineuse. Donc, si vous avez des filtres spécifiques, c'est-à-dire des filtres IR ou UV, je vous conseille de les utiliser. Moi, je n'ai pas ça. Donc, je fais à l'ancienne avec simplement l'oculaire. Alors, je pourrais peut-être mettre le filtre ND de la Lune. Je ne pense pas que ça fasse grand-chose. On peut essayer, mais ça ne va pas faire grand-chose. Mais n'empêche que, ouais, elle est belle. Oh là là, elle est belle. Je suis content de moi. Ouais, super. Là, vraiment, je suis content. La belle Vénus, elle est magnifique. Elle est, alors, elle est blanche. Moi, alors, je vous décris ce que je vois, moi, à l'oculaire de 17 mm. Donc là, elle est blanche pour moi. Vers le terminateur, on peut appeler ça aussi le terminateur. Je la vois légèrement bleutée. Et vers le haut du bon biais. Moi, c'est en bas, mais bon, je vous le remets à l'endroit pour vous. Parce que normalement, là, mon renvoi coudé, il me le met à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, il ne devrait pas. Mais bon, voilà. Donc, en haut, ça fait très, très brillant. Ça fait même presque cramer. C'est-à-dire, si je faisais une photo, là, il faudrait vraiment que je baisse, baisse, baisse les îles. Il faudrait que je les mette au minimum. Wow. Déjà, rien qu'à l'œil, déjà, ça fait vraiment cramer. C'est magnifique. Alors, il y a légèrement un peu d'humidité dans l'air. Mais pas de quoi mettre le parbué. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. On va passer à l'autre oculaire. Alors, on va passer à un oculaire un peu plus... Voilà. Donc, on a le 6, on le fera plus tard. Vu qu'il y avait le 13, tout à l'heure, là, non ? Voilà, le 13 mm. Alors, c'est la petite valise oculaire C-Estron que j'utilise encore. Je n'ai pas encore changé mes oculaires. Je sais, ce n'est pas bien. Il faut que je les change. Il faut vraiment que je m'achète des très bons oculaires. Et il faudrait que je passe tout en 2 pouces. Et le problème de tout passer en 2 pouces, eh bien, il faut avoir du pognon. Vous avez compris. Donc, voilà, je pensais qu'il n'y aurait pas de voiture ce soir parce que, normalement, la circulation est interdite. Normalement, il y a un couvre-feu, mais les gens, ils respectent rien du tout. Alors, oui, j'ai un petit message quand même à faire passer parce que c'est bien beau. Faire des vidéos, machin, tout ça. Mais je voudrais faire passer un petit message, s'il vous plaît. Respectez le confinement. Oui, je vous dis ça. Bon, on est en dehors, en faisant de l'astronomie. Peut-être. Mais là, je suis dans la légalité. C'est-à-dire qu'il n'y a personne autour de moi. Mes parents, ils sont en haut, dans la maison. Bon, moi, je vis, oui, forcément, avec ma copine et mes parents toute la journée dans la maison. Donc, forcément, voilà, tu ne peux pas faire autrement. Voilà. En plus, ma copine, elle part au boulot et elle travaille à l'hôpital. Donc, forcément. Mais là, je suis dans la légalité. J'ai le droit d'être dans mon jardin. D'accord ? Mais, voilà, je suis désolé pour les gens qui n'ont pas de jardin. Vous ne pouvez pas sortir le télescope de chez vous. J'en suis fort désolé. Mais vraiment, quoi. Il ne faut pas m'en vouloir. Comme ça, c'est... Bon, en plus, il y a un ciel magnifique. Il y a quelques brumes là-bas derrière. Là, j'ai... Oh, là, 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 j'ai Orion. Vraiment magnifique. J'essaierai de faire quelques photos du ciel un peu avec le Sony et l'autre objectif que j'ai puisque comme il est déjà sur le tripied, ça tombera bien. Il y a quelques vidéos aussi pour vous montrer un peu l'état du ciel. Alors, pas de là-bas parce que là-bas, il y a plein de brumes. Mais plutôt de ce côté. Et là, en plus, il y a un magnifique Orion. Là, en plus, il y a les Pléiades. Oh, là, là, c'est magnifique. Vraiment, c'est... On est... Voilà. Ce soir, c'est détente. Voilà. Cet après-midi, je ne suis pas trop sorti. Exprès. Ouais, pour ça. Pour me réserver pour ça. Et là... Alors, je ne suis pas mécontent. Oh, là, là. Et puis alors, vive le StarSense. Je ne l'utilise plus. Parce que là, depuis tout à l'heure, là, même avant que je commence la vidéo. Donc, ça fait à peu près une demi-heure, je suis sur Vénus. Ça n'a pas bougé d'un poil. Je n'ai pas eu besoin de rectifier le suivi. Je n'ai pas eu besoin de rectifier. Donc, c'est pour ça que le StarSense, je n'utilise plus. Parce qu'avec le StarSense, ça partait... Même avec toutes les mises à jour que vous voulez. Alors, vous pouvez me balancer tous les messages que vous voulez avec toutes vos mises à jour. Je vous garantis que laissez tomber. Là, j'utilise le fouilleur, le chercheur. Le fouilleur, comme certains disent. Donc, j'utilise le chercheur. Et l'alignement, il est parfait. Le suivi, il est parfait. Voilà. La mise d'association est parfaite parce que j'ai utilisé mes 35 ans de pratique d'astronomie. Et pas comme certains petits menteurs qui disent que ça fait depuis 1980 qu'ils pratiquent l'astronomie. Alors qu'à moi-même, ils m'ont avoué qu'ils avaient dû arrêter pendant plus de 20 ans. Et que ça ne faisait pas très longtemps qu'ils avaient repris l'astronomie. Parce que grâce à quelqu'un de leur famille qui leur avait racheté une petite lunette. Eh bien oui, mais il ne faut pas me mentir à moi. Moi, je n'aime pas les menteurs. Je le dis, je n'aime pas les menteurs. Et donc, moi, les menteurs, je les défonce. 30 minutes, ça n'a pas bougé. Alors, à peine. Mais vraiment, à peine, ça s'est décalé un tout petit peu maintenant. Mais vraiment, à peine. Mais alors, un suivi de 30 minutes, vous voyez. Et franchement, sans caméra de guide, sans caméra guide, sans StarSense, ça n'a rien. 30 minutes de suivi. Est-ce que vous avez un télescope qui fait mieux que ça, à part les télescopes professionnels ? Moi, je ne crois pas. Ou alors, si, il faut aller taper dans des télescopes amateurs, mais qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros. avec des montures MaxMunt ou FullMunt, c'est la même marque d'ailleurs, c'est une marque allemande, qui font des montures extrêmement bien élaborées, avec un suivi, mais le suivi peut se faire toute la nuit sans que ça bouge. Et là, il y a 30 minutes de suivi, ça n'a pratiquement pas bougé. Je dis pratiquement parce que j'ai vu, j'arrive à voir, moi, que maintenant, avec l'expérience que j'ai de l'observation, j'arrive à voir qu'il y a eu un léger petit décalage de rien du tout. Mais si là, je laissais toute la nuit, bon, ce ne sera pas possible, parce que, à mon avis, dans une heure, même pas une heure, c'est coucher derrière le bâtiment. Donc voilà, c'est pour ça. Je vais vérifier ma caméra si elle tourne toujours, parce que je ne me rappelle plus combien de temps que j'ai pour faire les vidéos. Oui, il y en a qui ont vu où je faisais les vidéos d'un trait. Ben oui, j'ai fait les vidéos d'une seule séquence. Voilà, donc ça continue à tourner. C'est bon, je dois avoir encore du temps. Alors, je fais une longue vidéo, parce que je vais en profiter. Et je vais en faire profiter mes amis, un astronome, qui ne peuvent pas, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire comme moi, qui n'ont pas de jardin, qui ne peuvent pas sortir. Donc voilà, alors je fais un peu blabla, c'est vrai, mais parce que j'ai envie de vous tenir compagnie, mes amis. Parce que c'est vrai que là, ce n'est pas drôle, ce confinement de... C'est vrai que c'est un peu un confinement de merde, mais c'est pour combattre une autre merde. Parce que ce coronavirus, c'est de la merde. Donc si nous, nous, les citoyens de France, nous ne faisons pas, nous ne respectons pas le confinement, nous allons tout droit à la catastrophe. Et c'est nos hôpitaux qui vont payer le prix. Nos hôpitaux et nos soignants vont vous rendre compte qu'on est obligés de faire appel à l'armée et à des hôpitaux de campagne. En 2020, en France, ça ne devrait jamais arriver, c'est en tout Paris. Parce que des gens n'ont pas été disciplinés. Alors, je suis désolé, il y a une voiture qui passe, elle couvre-feu, mes couilles. Donc, disciplinés, putain, soyez disciplinés, merde. Il n'y a que comme ça qu'on peut combattre ce virus, d'accord ? La discipline et on ne fait pas les cons, putain, s'il vous plaît. Moi, je m'énerve un peu parce que je trouve que ce n'est pas normal que des gens s'en foutent et ne respectent rien. Moi, je vous dis ça en étant dehors, peut-être, mais dehors, dans mon terrain. J'ai la chance d'avoir un terrain, peut-être, ok, mais bon, je suis désolé, c'est comme ça. Je serai dans un appartement avec un balcon tout rigui, comme il y a à côté, là, ils n'ont même pas des balcons. Ce n'est même pas des balcons, ce n'est même pas des espèces de vérandas pourris. Ils ne peuvent pas aller dehors, les gens à côté, là. Moi, j'ai des gens pas loin, je le vis tous les jours. Des gens pas loin qui, tout à l'heure, j'ai parlé avec une dame qui promenait son chien. Elle respectait la zone des 500 mètres autour de chez elle pour se promener. Mais voilà, parce qu'elle n'a pas le choix, elle ne peut pas rester toute la journée dedans. Et puis même avec un chien, vous imaginez ? Donc voilà, moi, j'ai dit, respectons ça. Et puis on reprendra une vie normale. On reprendra tous une vie normale. Voilà, bon, je vous le dis, je ne vais pas vous cacher la vérité, normalement, ça doit durer 45 jours. Les 15 jours, je vous dis, les torses, c'est... Normalement, ça doit durer 45 jours. Je vous le dis, elle est magnifique. Il va falloir que je la recadre un petit peu, un tout petit peu maintenant. Parce que oui, il y a eu un léger décalage, mais bon, c'est pas énorme. Vraiment, c'est pas énorme. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pu vous contempler Vénus, mais rien qu'à l'oculaire. Je vous dis franchement, en photo, l'astrophoto, je n'ai rien contre les gens qui font de l'astrophoto. Le mieux, c'est quand même l'œil rivé à l'oculaire. Franchement, c'est bien mieux de voir directement avec son œil. Franchement, c'est... L'œil, c'est le meilleur outil du monde. C'est le meilleur outil de l'astronome. Ceux qui jure que par les caméras, la technologie, nous éblouis, tout ça, avec leurs écrans, machin et tout. Moi, je suis désolé, je ne peux pas voir ça. Ça m'énerve. Alors, je vais essayer maintenant le... Pardon, j'ai un petit toquet. Le 8 mm. Et je sais que j'ai un 6 mm. Donc, on va essayer d'aller pousser le télescope dans ces derniers retranchements. Je m'excuse, j'étais à... Ah, il ne va pas s'éteindre cette lumière. Déjà, normalement, on ne doit pas faire avec ça. Le mec, il s'énerve tout seul. Alors, je vais essayer quand même de faire quelques images, là, si j'ai le temps, avant qu'elles soient trop basses. Mais là, profitez-en, c'est pour... Alors, je répète, pour ceux qui peuvent, profitez-en, parce que là, elle est vraiment très bien placée, très haut dans le ciel. Là, on est quelle heure ? Je vais vous dire l'heure. Alors, bien sûr, je vais allumer le iPhone. On est 20h35. Et elle est encore très, très haute dans le ciel. Donc, ne dites pas qu'on ne peut pas la voir. Ce n'est pas vrai. Elle est très haute dans le ciel pour le moment. D'accord ? Putain, mais là, alors... Mais je ne peux pas m'empêcher de regarder Orion de ce coin. Je dis que j'accède à la vidéo sur... Et puis, en plus, là-haut, il y a les pléiades. Oh, putain, je suis dégoûté. Il y a les pléiades. Pourquoi je n'ai pas l'hyperstar ? Il y a les pléiades, là. Il y a une 42 juste sous mes yeux, là. Enfin, au-dessus de mes yeux. Alors, on va faire un petit, là. Petite netteté, pas trop. Alors, vous voyez, le truc qui est chiant avec le télescope, c'est que, quand on fait la mise au point, l'image, elle bouge vachement. Et surtout, quand on grossit. Ah, elle est belle, là. Oh, là, là, elle est belle. Alors, là, au 8 mm, vous voyez, je ne vous ai pas décrit au 13, parce que le 13, entre le 17 et le 13, je n'ai pas vu beaucoup de différence. C'est vrai que c'est très, très lumineux. Mais là, on voit un peu plus de différence. Donc, on voit, là, on la voit, Vénus, là, on voit bien plus sa couleur blanc, blanc sale, blanc cassé, je dirais. Alors, c'est sûr que je n'ai pas un télescope très puissant, 200 mm, 2030 de focale. Si j'avais le modèle au-dessus, ou même encore bien au-dessus, voilà, j'aurais une meilleure vision. Mais bon, il faudrait tout avoir en 2 pouces, par contre. Même au 200 mm, le 1,25ème 2 pouces, ça commence à être léger. Il faudrait que je passe au 2 pouces, tout en 2 pouces. Voilà, les oculaires, il faut tout, je les passe, renvoi coudé, oculaire, tout ça, tout en 2 pouces. Vraiment, parce que ça manque, mais c'est magnifique. Mais voilà, quoi, c'est ça, la vraie vie. L'oeil rivé à l'oculaire. Voilà, quand je vous dis, mettez l'oeil à l'oculaire, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Mais là, voilà, quoi, vous venez, wow ! J'ai vraiment l'impression d'y être. J'ai vraiment l'impression d'y être. Je suis en train de tourner autour de Vénus. Ah ouais, là, je suis en train de voyager autour de Vénus. Vénus. Vous imaginez que sur cette planète, il fait 450 degrés de partout. Le plomb, il fond, il est liquide, le plomb, là. Il y a des pluies d'acide. Les Russes, ils avaient envoyé une sonde. Une sonde ou deux, je ne m'en rappelle plus. Mettez un commentaire si c'est deux. En tout cas, je me rappelle d'une des sondes qu'ils avaient envoyées. Et la pauvre, elle n'avait pas tenu longtemps. À cause de la pression, 90 fois la pression atmosphérique. Vous imaginez ? C'est comme si, ici, là, sur Terre, on avait 90 bar sur la gueule. Vous imaginez ? C'est un truc de malade. 90 fois la pression atmosphérique terrestre. Vous êtes sur le sol de Vénus. Une demi-seconde, vous vous êtes écrasé comme une crêpe. Voilà. Et puis, en plus, vous êtes cramé parce que 450 degrés. Et en plus, avec les pluies acides qui tombent, voilà, c'est bon. Voilà, quand on y est, quoi. Voilà. Il faut l'admirer de loin. C'est mieux d'être là sur Terre et de l'admirer de loin. Voilà, c'est beaucoup mieux. Oui, oui, que ça en déplaise à certaines personnes. J'ai du savoir. J'ai des connaissances. Je suis astronome amateur, que ça en déplaise à certains dictateurs. Ça, je ne l'ai pas digéré. Les dictateurs, je ne l'ai pas digéré. Putain, ça, je ne l'ai pas digéré. Il faut que je regarde si la vidéo tourne encore parce que je ne suis pas encore habitué. Je ne suis plus habitué avec le Sony. Je tourne tellement avec l'autre que je sais que j'ai au moins 30 minutes avec l'autre avant que ça coupe. 21 minutes, je crois que lui, c'est 25 minutes. 24 ou 25 minutes. Je crois qu'il ne fait pas les 30 minutes. Enfin, bon, base, ce n'est pas grave. De toute façon, on continue l'observation. Manif. Allez, j'essaye le 6. Et puis, après, j'arrête de vous embêter avec ça. Alors, après, oui, il y en a qui vont dire, oui, mais tu n'es pas au maximum. Tu peux peut-être utiliser Barlow. Franchement, vu la luminosité, vu la hauteur qu'elle est maintenant, parce qu'elle a diminué, elle a descendu déjà. Je ne sais même pas si je pourrais même faire des images maintenant. Je ne sais pas si je n'attendrai pas plus tôt demain soir pour les faire et pour les intégrer à la vidéo. Donc, vous voyez, je vous dis tout. Je réfléchis tout. Je ne cache rien. Je ne sais pas combien de temps il me reste sur l'autre là-bas. Et voilà, elle est belle, putain. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Il ne manquerait plus qu'une Vénusienne me fasse coucou. Ils vont dire, mais tu nous as dit qu'on ne pourrait pas vivre dessus, il fait 450 degrés. Oui, on ne peut pas vivre dessus, il fait 450 degrés. Il y a des pluies d'acide, il fait 90 fois la pression atmosphérique de la Terre. Donc, non, on ne peut pas vivre dessus. Il y a même une sonde russe qui était très solide. Pourtant, les Russes, ils font des trucs solides. Eh bien, elle n'a pas tenu longtemps. Je crois qu'elle n'a vécu même pas une heure. Oh là 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 là, magnifique. Vraiment, là, j'en suis. Mais alors, je suis heureux. Voilà. Là, je suis heureux. Là, je suis heureux. Là, je suis détendu. Là, je peux rester 45 jours en confinement. Il n'y a pas de problème. Alors là, avec le 6, il y a de la turbulence. Donc, les détails, il n'y en a pas trop. Pas trop parce que là, il y a énormément de turbulences. De toute façon, je les sens, les turbulences. Parce que je vais vous expliquer. Là, je sens un courant d'air tout autour de moi. C'est pour ça que j'ai mis le coup de vent. Mais là, je sens une espèce de petit courant d'air tout autour de moi. Ah ouais, il s'est installé il y a deux minutes. Ça ne sert à rien d'y comprendre. Mais par contre, malgré la pollution lumineuse, je vois pas mal d'étoiles. Je vous jure, malgré la pollution lumineuse, je vois pas mal d'étoiles. J'arrive à discerner les Pléiades. J'arrive à discerner Orion. La constellation de Orion. Donc, quand même, malgré la pollution lumineuse qu'on a, j'arrive à voir des étoiles. Ça, à Paris, vous le voyez pas. À Lyon, vous le voyez pas. Sans même parler plus loin. Vous me mettez en plein milieu de Saint-Etienne. Dans la grande rue, rue Michelet ou machin, un truc comme ça. Vous voyez pas ça. Je suis désolé. Vous le voyez pas ça. Vous êtes niqué. Bon, alors, quand même, il me reste là. Ça, c'est pas coupé. Je m'en fous. Je vais faire de très longues vidéos. Je m'en fous. Moi, je fais des longues vidéos. Ouh là, mais ça continue encore. C'est magnifique. On a dépassé 25 minutes. Bon, allez, je vais finir la vidéo pour ce soir. Je vais commencer à voir si je peux faire des images ou pas. Voir si ça donne quelque chose ou pas. Donc, voilà, mes chers amis astronomes, la vidéo d'observation de ce soir, elle se termine. Moi, ma soirée d'observation ne se termine pas là maintenant, bien sûr, évidemment. Je vais continuer un petit peu. Jusqu'à que je sois un peu plus fatigué que ça, maintenant. Donc, voilà. Donc, je vous dis, prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'à là. Mais si vous pouvez, alors, respectez le maximum du confinement. Si vous pouvez faire de l'astronomie, faites de l'astronomie. Si vous ne pouvez pas, eh bien, on en est fort désolé pour vous. Moi, je vais essayer d'en faire un maximum pour vous. Pour vous partager un maximum de soirées d'astronomie, un maximum d'images. Je fais ce que je peux d'ici, avec la plus similaire que j'ai. Je ferai le maximum que je pourrai pour vous contenter en images, vous contenter en observation et tout ça. Bon, je ferai aussi d'autres vidéos à l'intérieur, le jour, tout ça. Voilà, pour être au maximum à vos côtés, pour vous apporter un peu de bonheur et de joie, autant qu'on peut. Nous, les autres Youtubers, on a ce devoir-là d'essayer de vous accompagner dans cette histoire de confinement. Voilà, parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Nous, on a la chance de pouvoir faire nos vidéos. Donc, on a la chance de pouvoir s'occuper déjà de ça. En plus, moi, j'ai de la chance, comme beaucoup d'autres, d'avoir un terrain. Donc, de pouvoir aller dans mon terrain et faire des sorties dans mon terrain. Voilà, et de pouvoir pratiquer l'astronomie quand même, malgré le confinement. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'occurrence, parce qu'il y a plein de choses à voir là-haut. Et surtout, n'oubliez pas le message. Restez chez vous, restez confinés. Et faites attention à vous sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui ne vous veulent pas du bien. Il y a des gens qui sont le mal incarné. Il y a des Adolf Hitler sur les réseaux sociaux. Je le dis, je ne marche pas du mot. Allez, je vous remercie. Prenez soin de vous. Et c'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fréd'Astronome. Et je ferai le maximum d'observations que je pourrai. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada